En Amérique centrale, deux jeunes ont été tués, une vingtaine blessés au Nicaragua au cours d'une attaque des forces pro-gouvernementales. Une attaque contre une église, d'où les quelques 200 étudiants qui étaient retranchés, sont sortis hier à la suite d'une médiation de l'église catholique. Au total, plus de 270 personnes ont trouvé la mort et quelques 2000 ont été blessés dans les violences. Ces violences qui secouent ce pays, le pays le plus pauvre d'Amérique centrale depuis trois mois. Et à propos de la situation au Nicaragua, je vous propose d'écouter l'analyse de Geneviève Garigos. Il est responsable de la région Amérique pour Amnesty International France. Il répondait à la question de nos confrères de Radio Méditerranée International. On l'écoute. Toute la difficulté depuis le début, c'est que d'un côté, le président Ortega tient un discours de paix et à plusieurs reprises d'ailleurs, que ce soit avec la conférence épiscopale, que ce soit à Masaya ou son représentant au niveau de l'organisation des États américains, avait un discours de paix, de dialogue. Et en même temps, il envoyait des forces armées accompagnées de paramilitaires, tirés sur les étudiants de l'université de Managua, l'UNAM, et d'autres lieux du pays. Donc on voit aujourd'hui que de son côté, il n'y a pas de volonté de dialogue. Et la situation était extrêmement préoccupante.